Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition dont voici les titres. La Pâque qui marque la résurrection de Jésus-Christ trois jours après sa mort a été célébrée ce dimanche dans les lieux de culte en Côte d'Ivoire. Occasion d'appeler à la paix et à la cohésion sociale. C'est un dimanche de Pâques, en confinement pour l'Italie et le Vatican. Comme en 2020, à Rome, le pape François a célébré à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre la messe de la résurrection, puis a prononcé sa bénédiction sans sortir sur le balcon de la basilique, comme c'était la tradition avant la pandémie. Et puis les habitants de Boyau peuvent pousser en ouf de soulagement. Cette localité située à cinq kilomètres de Couteau est connectée au réseau électrique. Un bonheur qui est venu de l'heure mutuelle de développement. Le tombeau est ouvert, Jésus-Christ est ressuscité, tout est accompli. Les chrétiens ont célébré ce dimanche la fête de Pâques. Ce matin, les fidèles ont pris d'assaut temples et paroisses pour la plus importante fête chrétienne. Notre reporter Séphora Zegui a sillonné quelques églises dans la commune de Cocody. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ces mots étaient sur les lèvres des chrétiens réunis ce dimanche matin à l'église catholique Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Les fidèles catholiques sont venus célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Christ est le symbole, n'est-ce pas, de notre foi. Après le moment, le Christ est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter avec lui. En tient en nous le péché, tout simplement. En tient en nous tous ceux qui, n'est-ce pas, ne confessent pas le nom de Dieu. La Pâques est un symbole d'une foi affirmée pour les uns et une source de pardon et de rapprochement pour les autres. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité, il a donné sa vie pour nous sur la croix. Donc aujourd'hui, il est une grande fête que tout chrétien devrait célébrer. La résurrection du Christ, c'est notre sortie du monde du péché, des pénèvres, au monde de la lumière et par son sacrifice à la croix. Christ permet qu'étant païens, on devienne ses enfants. C'est un très grand jour pour les chrétiens catholiques où nous sommes. D'ailleurs, c'est le seul jour que l'église a pour manifester le témoin de sa foi. C'est le sublime des jours. C'est pour ça que tout chrétien aujourd'hui doit donner une joie extrême. C'est l'heure des offrandes chez les protestants méthodistes unis de Kokodi. C'est la même faveur qu'on retrouve pour célébrer la vie nouvelle que tous veulent vivre avec le Seigneur Jésus. Nous invitons chaque Ivoirien à comprendre que Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il a vécu en Israël, on le dira, en faisant du bien. Ce même Dieu aujourd'hui est vivant parmi nous et prêt à nous faire du bien. Il est vivant et donc nous pouvons avoir l'assurance en nous confiant entre ses bras, ce que nous appelons les bras paternels. Et tout spécialement des fidèles ont attendu ce moment pour appeler à la tolérance et à la paix en Côte d'Ivoire. Je souhaite vraiment que la Côte d'Ivoire vive vraiment cette fête de Pâques-là comme une résurrection pleinement, afin que la vie, la joie, l'espérance renaissent dans tous les cœurs meurtris. A l'image d'une nation qui, consciente de ce que Jésus-Christ est son sauveur, marche derrière lui et puis montre aux autres nations que Jésus-Christ est veilletement le chemin, la vérité et la vie. Au Jubilé de Cocody, c'est le culte pascal que les fidèles viennent de fêter. Il est souvent rappelé à cette occasion que la Pâques est la fête la plus importante des célébrations chrétiennes. A Boaké, les fidèles ont été nombreux dans les lieux de culte pour célébrer la résurrection du Christ. Les célébrants ont appelé à cette occasion à la paix, à l'amour et à la cohésion sociale. C'est ce que nous apprend Coadio Kwame. Célébration du Christ ressuscité par amour pour les hommes à l'église protestante Séba du quartier Cocobouaké ce dimanche de Pâques. Occasion pour les fidèles de prendre d'assaut ce lieu de culte. L'heure est au recueillement. Ce jour est un jour important pour la communauté chrétienne du monde entier. En ce sens que c'est la résurrection, la commémoration de la résurrection du Christ, le Messie, le sauveur du monde. Et donc pour tout chrétien épris de paix, ce jour-là est un jour glorieux. C'est le meilleur jour, le plus grand jour de l'année. Que les hommes se donnent à Christ parce que la résurrection a fait qu'aujourd'hui nous avons le salut et nous aurons la vie éternelle. Au cours de cette incélébration, les fidèles ont été invités à prôner la paix, l'amour et la cohésion sociale. Ce jour est un jour d'adoration, un jour d'action de grâce, un jour de louange. Et nous voudrions que la thé entière loue le Seigneur parce qu'il est vivant, parce qu'il est tout puissant. Lors de la veille pascale à la cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké, le célébrant a également appelé les fidèles à l'amour pour un pays de paix. Dans la Nawa, les chrétiens célèbrent également la fête de Pâques. Les fidèles de Meagui ont manifesté leur joie au cours de cette importante célébration chrétienne. Walter Amadou Atara. Après une édition manquée en 2020 due à la maladie à coronavirus, à l'instar des autres localités de la Côte d'Ivoire, les chrétiens de Meagui ont célébré la Pâques 2021 dans la ferveur et l'allégresse selon les principes religieux. À travers cette résurrection, chacun de nous attend quelque chose de positif dans sa vie. Que cette résurrection nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, surtout la paix dans le pays. La résurrection du Christ est un élément très important et fondamental dans notre foi. Christ est l'expression de notre renaissance, renaissance spirituelle, et il est normal que nous puissions le célébrer. Christ est mort et ressuscité, il nous entraîne dans sa mort et nous entraîne également dans sa résurrection. Pour que notre vie soit lumière, lumière pour le monde, lumière pour tout un chacun de nous. Cette célébration a été un grand moment de communion entre les chrétiens restés à Meagui, après un moment de jeûne et de pénitence. Le volet festif de la fête de Pâques, appelée communément Pâques-Ynon, a animé la localité de Batera, dans la sous-préfecture de Ndoussi-Boulouville. L'honorable Charles Niaoré a organisé une fête très appréciée des populations. Franck Quadiouf nous en parle. A Batera, sous-préfecture de Ndoussi-Boulouville, Pâques s'ouvre sous des allures joyeuses et gaies. Les populations autochtones et alloctones, en fusion autour de l'idéal du partage, chère à cette période de l'année que l'on décline à travers l'appellation Pâques-Ynon. Ce rassemblement est une initiative du député Charles Niaoré, qui, à travers l'organisation d'un tel plateau, entend privilégier la cohésion et le dialogue social. Les femmes, oui. Vous avez donné vos bénédictions, parce que vous êtes engagés dans la chose, nana. Ce qui paraissait comme une expérimentation est devenu, donc la réalité est devenue grandiose, c'est grâce à vous. Chaque année, on va choisir un village pour organiser la Pâques. Concours culinaires, jeux de dames et d'awali, des jeux anciens, mais aussi des activités plus modernes, tout cela a une signification et les populations sont heureuses autour de la chefferie traditionnelle. Elles ont même souhaité la réédition d'un tel événement et pourquoi pas, à travers un festival tournant, les villages autour de Ndoussi et Boulouville disent être prêts à donner vie à la démarche. La fête de Pâques, ce dimanche, a été précédée de la fête de la veillée pascale samedi, une commémoration qui marque le passage de la mort du Christ à la vie. Les chrétiens ont profité de cette symbolique pour adresser des prières à Dieu. Ahmed Traoré, Éric Goury. La commune de Yopougon a vécu une ambiance particulière. Les fidèles chrétiens ont manifesté leur joie à l'occasion de cette veillée pascale. Ici, nous sommes à la mission glorieuse du Christ en action. Prières, louanges et adorations ont été les moments forts de cette célébration. Dans son message, l'homme de Dieu, Jean-Kinan Kwefran, connaît à inviter les fidèles chrétiens à l'amour, à la solidarité et à l'union. Le prédicateur du jour a également demandé à l'auditoire de prier pour la Côte d'Ivoire. Éléver vers Dieu des prières en faveur de ce pays. Cette veillée pascale a démarré à 20h pour prendre fin à 6h du matin. C'est désormais une tradition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait don de plusieurs tonnes de vivre et non-vivre à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire en cette période pascale. À Korogo, c'est le ministre Bruno Namagné-Kone qui a remis la part des fidèles chrétiens de la région du Poro. Caritas Korogo, lieu choisi pour la remise officielle du don du président de la République, Alassane Ouattara, à la communauté chrétienne de la région du Poro, don constitué de vivre et de non-vivre. Ce soutien du président vise à permettre à la communauté chrétienne de célébrer en toute quiétude la résurrection de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Le don a été remis par le ministre Bruno Kone. Ce moment, il est bon de le mettre à profit pour aider, le mettre à profit pour apporter du soutien aux plus démunis, à ceux qui souffrent. C'est la symbolique qu'il faut voir dans ce geste du chef de l'État, qui est un geste national. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au donateur, le président de la République. Les chrétiens se sont engagés à multiplier les prières pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Au président, ils ont merci. Ce n'est pas la première fois qu'ils pensent aux communautés religieuses, aux communautés catholiques de Kourougo. Et donc, nous souhaitons vraiment de continuer dans ce sens, d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Ce don du chef de l'État a été distribué à la communauté chrétienne dans toutes les régions du pays. Quel est le sens de la Pâque qu'elle a t'issues d'adopter en cette période ? Ce dimanche, dans le 13h, Hermann Guivet a posé ses questions au père Joseph Lyo, vicaire de la paroisse Saint-Michel-Archange de Mpouto. C'était dans le cadre du Dimanche Magazine. Voici un extrait. Le Christ nous a rachetés par son sang. Nous n'avons donc plus besoin de sang d'animaux, de sang d'hommes pour un quelconque sacrifice. Le sang du Christ nous a rachetés et nous a sauvés. Le temps de carême représente 40 jours. 40 jours avant cette grande célébration de Pâques où nous sommes emmenés à nous préparer. Mais nous préparer, pourquoi ? Nous préparer pour fêter le Christ. Mais il y a un sens profond. C'est que nous devons nous départir de nos mauvais comportements, de nos péchés pour pouvoir être beaucoup plus proche de Dieu. Il y a trois piliers dans le carême. La prière, le partage et la pénitence. Il faut prier pour se rapprocher de Dieu. Il faut partager ce que nous avons avec nos frères et nos sœurs et il faut faire pénitence. Pas dans le but de se faire remarquer des hommes, comme nous dit le Seigneur dans le livre de Matthieu. Quand tout va bien, on applaudit le Christ. Mais lorsqu'il y a une petite difficulté, en ce moment-là, on crie à mort, crucifie-le. C'est l'occasion de nous rappeler que nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir une foi alimentaire, une foi basée sur des besoins primaires ou secondaires. Mais nous devons aimer le Seigneur pour ce qu'il est, parce qu'il nous sauve. Et même lorsque nous sommes dans des difficultés, nous devons confier ces difficultés-là au Seigneur, parce que nous savons, puisqu'il est ressuscité des morts, qu'il est capable de nous sauver. La mort du Christ vient nous dire que la mort, l'échec, le deuil, ces calamités n'ont pas le dernier mot. Puisque le Christ lui-même a vaincu la mort, nous n'avons pas à avoir peur. Dieu nous réconcilie avec lui pour que justement les hommes puissent se réconcilier entre eux. Et cela est important, le chrétien a seulement deux ennemis, Satan et le péché. Un homme ne peut pas être ennemi du chrétien. Et donc, si nous avons cela en tête et en cœur, cela nous pousse à aller vers les autres, à voir que l'autre n'est pas le symbole du mal, mais l'autre au contraire me permet de me rapprocher de Dieu. Voyons un autre aspect de la fête de Pâques avec ses retrouvailles entre amis et frères. Des rencontres bien peaufinées. Plusieurs ont opté pour les uniformes peines ou t-shirts afin de marquer la célébration d'une pierre blanche. Walter Hamadou Atara s'intéresse à ce sujet. Regardez. Pourquoi des uniformes pour célébrer la fête de Pâques? Ces voyageurs retardataires avancent des raisons diverses, mais qui concourent à leur épanouissement pendant les festivités. Comme c'est la fête, on va à Guilangasso Koro, Bokana, aller fêter avec mes enfants, voir un peu la famille. C'est pour ça qu'on a porté notre uniforme. C'était notre uniforme de janvier. Comme je voyais avec mes enfants, donc on a décidé de porter. Mon mari m'a aussi, mais lui ne pourra pas partir, donc on a porté avec mes enfants. Ça nous permet de nous reconnaître. Il y a des uniformes où on présente le chef. Ces uniformes sont très importants. La preuve en est quand même, on s'en va que tu n'as pas ces uniformes. Ça réduit un peu, vraiment beaucoup de choses à toi. Les autres, toi, tu n'as pas. Ça a pris que tu es loin de ce projet-là. Tu es loin de la fête. Rendons-nous dans le centre du pays, précisément à Ndricro, dans la tribu Bungay, quand on gaussant pour voir de plus près la réalité. Ici, la paque passe en plein et ce n'est pas que les pagnes qui sont choisis pour les uniformes. Des t-shirts ont été également confectionnés pour marquer l'événement. Cet uniforme que vous voyez, c'est un symbole de la fête de la lumière. Une manifestation très, très honorable pour le village. Nous avons reçu la lumière ici, vraiment, avec le pagne. En tout cas, ça me fait plaisir. Je me sens heureuse et puis je me sens à l'aise-dedans. À Abidjan, Narcisse, au Calais, n'a pas pu faire le déplacement afin de célébrer la fête au village. Il avait pourtant réussi à s'offrir deux uniformes. C'est là, nous avons deux pagnes. Un pour le dimanche et un pour le lundi. J'ai débauché mon couturier. Franchement, il ne les a pas faits. Donc, j'étais fâché, j'ai retiré mes pagnes. Je vais donner un autre couturier. C'est pour éviter pareilles situations que ces femmes ont décidé de valoriser la tenue traditionnelle. Vêtues de pagnes tissées, avec un t-shirt, elles prennent du bon ton dans ce maquis de la commune de Yipougon, qui fait la promotion de la musique baoulée. À l'époque, notre maman, pendant la fête de Pâques comme ça, elle se met en tenue traditionnelle. Donc, nous, les enfants, nous avons gardé cette image-là. Donc, franchement, quand Pâques arrive, se mettre en pantalon, en robe, on ne se sent pas au fait. On veut se mettre en tenue traditionnelle. Quand c'est comme ça, on se sent au village. Même si on a Abidjan, on se sent au village. Mettre en avant la culture baoulée. L'ambiance va se poursuivre jusqu'au petit matin. Comme pour dire que la fête de Pâques, ce n'est pas seulement au village. Autre volet de l'actualité, je vous le disais en titre. Les populations de Boyo sont dans la joie. Leur localité, située à 5 km de Kuto, est désormais connectée au réseau électrique. Grâce à la mutuelle de développement de Boyo, c'est le ministre Bruno Navagne-Kone qui a mis sous tension les poteaux électriques. Issaïo. Boyo est une localité de la subfecture de Kuto, à 47 km de Bouniali, chef-lieu des régions de la Bagoui. Électrifié depuis 1985, ce village vient de bénéficier de l'extension du réseau électrique. Mais avant cette extension, que de calvaire pour la population pour avoir de l'électricité. Diabate Jakis, coiffeur, depuis une dizaine d'années, raconte ses difficultés. En ce moment, on avait pris un charme pour me débrouiller ça un peu, un peu. Un peu de courant, il y a quelqu'un pour me débrouiller un peu, un peu. Bon, actuellement, le courant est venu, on est libérés maintenant. Il y avait problème de compteur, donc j'étais oublié de m'associer avec quelqu'un. Pour le moment, comme je me suis dit, on a eu de courant maintenant. Maintenant, je souhaite que je dois avoir mon compteur pour le salon même en part. Ce déficit en électricité est également mal vécu par cette ressortissante du village, commerçante à Abidjan. Vraiment, pour venir au village même, je n'avais pas de courage. Nous sommes à Abidjan, on a habité à courant, tout ça. Donc, quand on vient ici, on était gênés. Donc, ça fait qu'on ne venait pas ici trop, trop. Mais depuis qu'on a eu courant, je suis venu ici, ça fait deux fois maintenant. Aujourd'hui, toutes ces difficultés ne sont qu'un vieux souvenir. Boyo bénéficie d'une extension du réseau électrique. Le ministre Bruno Navagno connaît, par ce geste, vient de mettre sous tension des poteaux électriques. Une réalisation possible grâce au dynamisme de la mutuelle de développement de Boyo. est venue pour la fête de l'eau. Et le discours est parti dans le sens de, c'est vrai qu'on a de l'eau, mais on aurait préféré avoir l'électricité avant. Donc, naturellement, ça montre que vraiment les populations avaient besoin de cette électricité. La mobilisation de ce jour en témoigne vraiment. Je peux vous dire qu'on a déjà fait un nouveau lotissement, parce que les lots existants étaient devenus très peu, compte tenu de l'électrification qui est venue. Et donc, naturellement, les cadres de Boyo sont déterminés de vouer à venir reconstruire leur village. Pour le ministre Bruno Navagno connaît, cadre du couteau, cette fête de la lumière est la concrétisation des actions du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur des populations de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ce projet, il fallait le réaliser, parce que le développement commence par les routes, mais je pense, moi aussi, que ça commence par l'électricité. L'amélioration des conditions de vie des populations, de mon point de vue en tout cas, commence par la fourniture d'électricité, par l'eau potable, par la santé. Mais que serait tout cela s'il n'y avait pas d'électricité ? Et nos populations, il suffit de les interroger pour savoir la place que l'électricité occupe dans leur cœur. Nous le voyons à chaque fête de la lumière. Les populations sont épanouies. Elles sont heureuses d'accueillir la lumière, parce qu'elles savent que cette électricité va transformer leur vie quotidienne. Le parrain de la cérémonie, fils adoptif de Boyo, Lansine Diaby, par ailleurs directeur général du FED, fond d'entretien routier, et député maire de Samatigula, se dit honoré par cette invitation. C'est le lieu de rappeler que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, à la tête du pays, ce sont 76 localités dans la région de la Bagoué qui ont bénéficié d'électricité contre 39 avant 2011. Cette fête de la lumière a été aussi l'occasion pour le ministre Bruno Nabagno-Kone d'amplifier ses actions de lutte contre la pauvreté. Séance ténante, il a remis 600 000 francs CFA à deux dames cultivatrices, chacune ayant reçu la somme de 300 000 francs CFA pour renforcer leur production de riz à Boyo. Mise sous tension également du village de Djougonou, situé dans la sous-préfecture de Didi Akrikro. Cette bonne nouvelle donne lieu à une belle fête dans cette localité. Kouadiyou Kouamé. Djougonoua, village de la sous-préfecture de Djibri Akrikro, peuplé de plus de 3 000 âmes, ne déroge pas à la règle. La mutuelle du village a choisi le week-end pascal pour organiser une fête de la lumière. Pour le président de la mutuelle de Djougonoua, avec l'électrification du village, le soleil du développement s'est levé sur le terroir, toutes choses qui favoriseront la réalisation de besoins domestiques et industriels. Depuis 90, notre rêve, notre combat, c'est de faire profiter de ce village l'électrification. Tu merci, ce rêve est une réalité, c'est l'électrification ouvre la porte du développement de Djougonoua. Une infrastructure qui contribuera à changer le quotidien des habitants de Djougonoua. L'électricité peut changer ma vie parce que ça peut permettre d'avoir un prix de souple. Le souple fait de Djibri Akrikro a appelé les filles et fils de la localité à plus de solidarité afin de bénéficier de plusieurs projets de développement, dont le collège de proximité. Les agents de la CIE présent ont sensibilisé les populations sur les risques électriques récurrents en Côte d'Ivoire. Chaque génération doit apporter sa pierre à l'édification de Djougonoua. Après l'électrification, reste à réaliser l'adduction en eau potable, un centre de santé et l'achèvement de l'école du village. Faisons la fête, mais n'oublions pas que le coronavirus continue de circuler en Côte d'Ivoire. Je vous fais à présent un point sur la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré ce dimanche 4 avril 2021 131 nouveaux cas de COVID-19 sur 2984 échantillons prélevés, soit 4,4 % de cas positifs, 384 guéris et 3 nouveaux décès. À la date du 4 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 44 749 cas confirmés, dont 42 071 personnes guéries, 255 décès et 2 423 cas actifs. Le nombre total des échantillons est de 536 109. Le 3 avril, 1883 personnes ont été vaccinées, avec un total de 49 642 personnes vaccinées contre le COVID-19. Du 1er mars au 3 avril, dont 363 ont reçu la deuxième dose complète, donc ils sont complètement vaccinés. La Côte d'Ivoire reçoit plus de 150 milliards de francs CFA octroyés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la période 2021-2023. Il s'agit pour l'institution et les acteurs chargés de la santé en Côte d'Ivoire de maintenir les acquis et parvenir à la maîtrise de ces pathologies. Evelyne Yiboué, Godefroy, Okamawa. La lutte contre ces trois maladies connaît une avancée significative en Côte d'Ivoire. Ce fonds de plus de 150 milliards de francs CFA octroyés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme permettra de maintenir les acquis et parvenir à la maîtrise de ces pathologies. Ce que nous attendons de ces principaux bénéficiaires, c'est qu'ils puissent utiliser l'argent comme il le faut, c'est-à-dire pour pouvoir toucher les populations vulnérables, les populations qui sont atteintes de ces maladies-là, pouvoir leur permettre d'avoir un bien-être. Ces nouvelles subventions vont s'étendre sur la période 2021-2023 et les autorités en charge de la santé s'engagent à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. Ce nouveau cycle de financement est un financement important pour nous. Ça va permettre de continuer ce que nous avons commencé et permettre aux Ivoiriens d'avoir des soins de qualité en matière de VIH, en matière de tuberculose et surtout en matière de paludisme. Depuis 2003, la Côte d'Ivoire a pu mobiliser auprès du Fonds mondial plus de 540 milliards de francs CFA pour une réponse efficace contre ces maladies. À présent, le 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité internationale toute cette semaine, y compris ce dimanche ou pour la deuxième fois, l'Italie et le Vatican célèbre Pâques confinés. On voit cela avec Éric Gauré. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque perpétrée contre la ville de Palma mercredi 23 mars 2021. Après trois jours de combat, l'attaque s'est soldée par des dizaines de morts parmi les civils. D'après une déclaration de porte-parole du ministère mozambicain et de la Défense, des experts demandent une réaction internationale. Pourtant, Maputo parle plutôt d'une crise interne. Le chef de l'État centrafricain, Faustin Arcange, a été investi ce 30 mars pour un second mandat de 5 ans, élu avec 53,96% de voix devant 15 autres candidats. L'investiture du candidat du mouvement Cœur uni MCU a eu lieu devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République française a annoncé mercredi la fermeture des établissements scolaires pendant trois semaines et l'extension à l'ensemble du pays des restrictions en place qui, jusqu'à présent, étaient en vigueur dans 19 départements. 15 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 ont été gâchées par une erreur dans une usine américaine de Baltimore. Cet incident pourrait entraîner un retard dans l'approvisionnement aux États-Unis. Mohamed Bazoum a été investi vendredi 2 avril à Miami. Il succède à Mabadou-Isoufou depuis l'indépendance du pays. C'est pour la toute première fois que deux présidents démocratiquement élus se passent le relais. Malgré cet investiture, l'opposition demeure sur sa position en criant à la fraude électorale. Double attaque terroriste au Mali. L'une contre le MINUSMA ou une vingtaine de roquettes qui se sont abattues sur le camp onusien dans le centre de la région de Kidal. Un bilan de sources onusiennes fait état de quatre soldats de la paix tués, une vingtaine blessés. En face, une vingtaine de gadis tués au même moment. Une autre attaque dans l'extrême nord, à Diafarabé, après Tenanko, dans la région de Mopti. Dans un camp militaire malien, selon l'armée, les assaillants ont été repoussés avec un bilan de trois soldats maliens tués, une quinzaine de blessés et cinq à dix assaillants tués. À l'image de l'année dernière, en 2020 à Rome, les liturgies de la semaine sainte se sont déroulées dans un contexte de restrictions sanitaires. L'Italie a passé la barre de cent mille décès liés à la COVID-19. Le pays est entièrement reconfiné depuis samedi et jusqu'au 6 avril. Ce dimanche, le pape François a évoqué les lourdes conséquences de la COVID-19 et de ses restrictions. Demain lundi, le début d'une nouvelle semaine, nous vous souhaitons de la passer sous la protection du Très-Haut. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501